J'oserais répondre à M. Robespierre, qui par un roman perfide, artificieusement écrit dans le silence du cabinet, et par de froides ironies, vient provoquer de nouvelles discordes dans le sein de la Convention. J'oserais lui répondre sans méditation « Je n'ai pas, comme lui, besoin d'art, il suffit de mon âme ». Je parlerais non pour moi, c'est le cœur navré de la plus profonde douleur que, lorsque la patrie réclame tous les instants de notre existence politique, je vois la Convention réduite par des dénonciations où l'absurdité seule peut égaler la scélératesse à la nécessité de s'occuper de misérables intérêts individuels. Je parlerais pour la patrie, au sort de laquelle, sur les bords de l'abîme où on l'a conduite, les destinées d'un de ses représentants ne sont pas tout à fait étrangères. Sans cesse à brever de calomnie, je me suis abstenu de la tribune tant que j'ai pensé que ma présence pourrait y exciter les passions. Mais puisqu'on brise le ressort qui comprimait mon âme indignée, je parlerais pour la France qu'on égare. Je vais dire ce que je crois vrai. Je le dirais sans crainte du peuple, car le peuple aime la vérité. Je le dirais sans crainte des assassins, car les assassins sont des lâches et je sais défendre ma vie contre eux. Je vais d'abord réfuter les ridicules accusations de M. Robespierre. Je parlerai ensuite de la pétition qui vous a été dénoncée où l'on réclame un décret d'accusation contre plusieurs d'entre nous. Autrement dit, où l'on réclame avec les faux amis du peuple l'épuration de la Convention. Vous avez applaudi tout à l'heure. Vous avez eu l'audace ou la bassesse d'applaudir à votre propre déshonneur. Je parlerai en homme libre. En vain on a cherché à maigrir. L'amour du peuple souverain, l'amour de la République sont les seules passions qui continueront de m'animer. Je veillerai sur moi pour me préserver de celles qui, provoquant sans cesse parmi nous les divisions, nous empêchent d'établir la Constitution promise. Je ne seconderai pas les projets infâmes des tresses. C'est toi le traître ! La Convention nationale accuse, comme étant prévenue de conspiration contre l'unité et l'indivisibilité de la République, contre la liberté et la sûreté du peuple français, les députés dénommés ci-après Brissot, député de l'Aure-et-Loire, Verniaud, député de la Gironde, Jean Sonnet, député de la Gironde, Boyer-Fonfred, député de la Gironde, Ducot, député de la Gironde, Carita, ci-devant Marquis du Condorcet, député de l'Aisne, Fauchet, évêque du département du Calvados, député du Maine, Lassource, député du Tarn, Isnard, député du Var, Philippe Égalité, ci-devant Duc d'Orléans, député de la Seine, etc., etc. Il n'est rien changé par les dispositions du présent décret à celui du 28 juillet dernier, qui a déclaré traîtres à la patrie les députés en fuite ci-après nommés Gadé, député de la Gironde, Buseau, Heure, Barbarou, Bouches-du-Rhône, Gorsas, Sainte-et-Oise, Langevinet, Ile-et-Vilaine, Salles, Meurthe, Louvet, Loiret, Pétion, Heure-et-Loire, etc., etc. On dit que dans la nuit de samedi, le peuple de Paris s'est levé. Il l'a bien fallu, puisqu'on lui en a donné le signal. Mais, en s'éveillant, les citoyens se demandaient pourquoi on les forçait à se lever. Dans les sections, aux Jacobins, Tu n'y es plus ! Aux Jacobins, dans les sections, des royalistes déguisés, des hommes abusés ou sous-doyés, parlent au nom de tous et font voter des motions incendiaires. Et voici qu'on y dénonce publiquement une partie de la Convention nationale, comme on faisait au comité de surveillance de la Commune dans le mois de septembre. Des hommes sont venus à cette barre démentir les arrêtés pris dans les sections. Ils ont dénoncé les scélérats qui y appelaient au meurtre des représentants. Ils ont été arrêtés en sortant. Désormais, il semble que chaque fois qu'on parle de respect pour la représentation nationale, on commet un crime de l'aise municipalité de Paris. Et les hommes qui ont été arrêtés... Ce sont des intrigants ! Je conviens, citoyens, que lorsque des hommes parlent de respect pour la Convention nationale, ils doivent être appelés intrigants par ceux qui cherchent sans cesse à les habilir. Les hommes arrêtés ! Il n'y a de plus coupables qu'eux, que ceux qui les défendent ! Il importe de savoir si cette arrestation est fondée ou arbitraire. Il importe de savoir qui, dans la Commune, en a donné l'ordre. Il importe de savoir si, en venant parler à la Convention d'ordre et de justice, on est exposés à être assassinés en sortant ! Il faut que la Convention se déclare en état de guerre contre ces autorités tyranniques et usurpatrices. À l'époque du procès de Louis, il se forma un comité dit « d'insurrection » ou « comité central révolutionnaire ». Et l'on assure six mois plus tard qu'il existe encore un comité révolutionnaire auprès de la Convention. Mais quels sont donc ces pouvoirs ? Quelle révolution veut-il faire ? Le despotisme n'est plus, il veut donc détruire la liberté ! Il n'y a plus de tyran ! Il veut donc renverser la représentation nationale. Il résulte des rapports de votre comité de salut public. C'est depuis le 10 mars, surtout, la Convention a été continuellement environnée de trames perfides. C'est depuis le 10 mars, surtout, que des scélérats proclament dans toute la République, ont proclamé à cette barre que la contre-révolution est dans le sein de la Convention et qu'il en faut exterminer tous les membres qui leur plaît de désigner comme des traîtres. C'est depuis le 10 mars qu'on ne cesse de provoquer publiquement aux meurtres contre vous ! Vous avez mandé à votre barre les membres de ce comité dits révolutionnaires. Ont-ils obéi à votre décret ? Sont-ils venus ? Non ? Qui êtes-vous donc ? Avez-vous cessé d'être les représentants du peuple ? Comment voulez-vous que les bons citoyens vous soutiennent si vous ne savez vous soutenir vous-même ? Je demande une fois encore que la Convention nationale prenne une mesure digne d'elle et fasse une adresse au peuple que l'on trompe continuellement pour l'éclairer sur ses vrais intérêts, sur l'égarement où on le jette. Non, à l'ordre du jour, c'est toi qui conspire ! Avant de m'interrompre, il faut rendre ses comptes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...